Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Madame l'honorable députée avec son soeur et camarade de combat Madame Maïmouna Bousso avec le grand analyste que le pays a hâte d'écouter. Amine. Nous, téléspectateurs. Nous, téléspectateurs, nous, téléspectateurs. Nous, téléspectateurs, nous, téléspectateurs. Dans la Constitution, je me suis dit que les pouvoirs, je m'en prie. Je me suis dit que il y a eu des pouvoirs. Je suis dit qu'il y a eu des pouvoirs. Je suis dit qu'il y a eu de l'actique 69. Il y a eu des contrôles. L'honorable. Nous, nous, présents la République, nous avons eu des décrets qu'il y a eu des décrets d'état d'urgence et d'état de siège. Il y a eu 12 jours. Il y a eu des durées. Il faut une loi. Il y a eu des décrets. Il y a eu des décrets. Il y a eu des décrets. Il y a eu des décrets et il y a eu des décrets. Vous avez eu des décrets d'urgence. Vous avez eu des décrets. Il y a eu des décrets. Il y a eu des décret avec la ditaçãomi5 ou un piece, en Alberta, donc, Alors, comme je disais, la loi 69-29, comme son nom l'indique, c'est une loi 69, du 29 avril 69. Donc, c'est une loi 69 et 2020. Donc, l'union en 69, c'est vraiment défarate. On est d'accord, mais il faut que la loi soit modifiée. Non, attends, j'arrive, je fais ma démonstration. Ah, ok, ok. J'ai dit, je comprends qu'on a dit que madame Kualap, adaptée de Fayag, qui n'a pas eu d'accord avec les mots. Mais moi, mon problème, c'est que l'état d'urgence, la loi 69-29, c'est ce qu'on appelle l'état d'urgence de droit commun. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est qu'on appelle les troubles politiques, les menées subversives, l'attente à la sécurité intérieure. Donc, presque, c'est une politique, c'est une catastrophe naturelle. Comme il y a des troubles qui ont été mises, il y a des troubles qui ont été mises, un tram à terre, des volcans, etc. j'arrive calamité 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 c'est un malheur public mais dans le cas d'âge de l'objet de l'objet d'une co pour un février d'accord là que gouverner c'est prévoir gouvernement et a des fardos aïe bob aïe moins ni mou de fait face situation vous verrez n'est ni au goul ou j'ai pas dit mais Mais je pense que la loi 69-29 n'est pas le cadre légal adapté. Je pense que c'est un état d'urgence sanitaire. Parce que l'état d'urgence sanitaire, c'est l'état d'urgence sanitaire pour faire la pandémie, prévenir son expansion. Il y a aussi des troubles politiques, des catastrophes naturelles, des troubles sociaux. Les policiers, les sous-préfects et les préférences, ils n'ont pas d'administration. Ce qui est le cas, c'est le cas de la loi 69-29. Je crois que Mme Lhonorap a dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin d'un dispositif pour faire barrière avec eux. Ce qui est le cas. Donc Mme Lhonorap, le cadre légal adéquat pour l'état d'urgence sanitaire, pour moi, c'est le code de l'hygiène publique. C'est le cas de l'état d'urgence sanitaire national pour une durée de mois. Mais je veux dire un état d'urgence sanitaire, est-ce que Mme Lhonorap a dit qu'il n'y a pas besoin de ça ? Est-ce que Mme Lhonorap a dit qu'il est vacciné par la force ou la dette ? Oui, je sais que Mme Lhonorap a dit qu'il n'y a pas besoin d'un dispositif pour les vacciner. Parce que Mme Lhonorap a dit qu'il n'y a pas besoin d'un dispositif pour les vacciner. En France, il n'y a pas besoin d'un dispositif pour les vacciner. Par exemple, il n'y a pas besoin d'un dispositif pour les vacciner 72 heures avant. Il y a déjà commencé par exemple pour l'Angleterre, où il y a une nouvelle chose pour les vacciner. Il n'y a pas besoin d'un dispositif pour les vacciner 72 heures au moins, négatif. Mais Mme Lhonorap a dit qu'il n'y a pas besoin d'un dispositif pour les vacciner. Donc, indirectement, il m'a poussé à la vaccination obligatoire. Comme le visa sanitaire, comme le mandat. J'en ai déjà mis à vos musiciens. Pour prendre l'exemple. Je suis obligé. Je suis obligé de vous lire. Je suis obligé de vous dire, j'ai pas besoin d'un vaccin. Tu es obligé ? Si vous avez un vaccin, tu n'es pas besoin d'un vaccin. Je suis obligé de vous vacciner. Je suis obligé de vous vacciner. mais ça c'est pas encore le cas du sénégal vous devrez mettre à l'aise l'honorable mais pour me résumer la loi 69 ce n'est pas le cadre légal adéquat pour l'état d'urgence sanitaire d'accord l'état d'urgence sanitaire pour moi c'est que l'hygiène je m'en ai peut-être basé où puis j'étais il y a qu'on doit les médecins il y a qu'on doit les services d'hygiène il y a qu'on doit les ministères de la santé d'accord à moi même en france est à dire j'en ai j'ai qu'on doit les macron parce que pour vous c'est le premier ministre et le chef du gouvernement au moins les mesures réglementaires n'est le top les ministères mais ici on n'a pas de premier ministre donc il ya une loi d'habilitation bouillot que les pouvoirs du président on ne connaît faire en la dernière fois mais à mon avis à mon avis et expérience du roi l'enco on a vu beaucoup d'habits par exemple de répression des forces lors de la nuit alors que c'était pas ça l'objectif l'objectif moi c'est un prétexte pour tout Covid-B